Bestie mate Remember it Pourquoi attaquer une prison ? Est-ce qu'ils essayaient de faire évaluer quelqu'un ou de l'éliminer ? Personne n'a avoué, nous ne pouvons donc que supposer pour l'instant Vous devriez parler à Lenny, en attendant, il est très stressé ces derniers temps Nous n'avions aucune idée de ce qui avait attaqué la prison Les malfrats ne savaient pas d'où venait l'ordre Elly Stone était notre seule piste Et il avait disparu après l'arrestation de Robert Nous étions de retour à la case départ et un cours d'option, presque Quoi ? Oui, on l'a laissé partir Le chef a ordonné de la sortir de commissariat Donc on l'a juste laissé partir Sérieusement ? Il est parti il y a quelques heures Je l'ai entendu parler d'une salle d'arcade quand il était au téléphone Une salle d'arcade ? Je connais, allons-y Je ne sais pas depuis de quoi j'ai fait le vieux, je suis explosé les poumons Putain la vache ouais j'avoue et mon gars, tu fumes ou quoi ? Non j'ai pas genre je crampe Allez c'est parti 3, 2, 1, maintenant La ch'envoyer Let's go Bah bah GG What ? What ? Bonus, ah bonus de temps maintenant Bonus de temps 0 Ok Bon nique sa mère, on va chercher le A+, hein Vas-y bah bien sûr Impeccable On fait bien le tour de la coke, hein Ça part Ok c'est bon Bah let's go Bonus de temps 1000 Ah c'était ça qui manquait Nickel En avant RAS Eleni n'est pas là Et toi, où est Eleni ? On sait qu'il était là il y a peu de temps Est-ce que tu sais où il est parti ? Ouais ouais C'est catastrophique mec Tu te faisais voler tes 4h au collège toi, non ? Non au contraire Ah ouais ? Putain t'étais un bully toi ? Ouais ouais je sais Willy Non Ok Pourquoi vous rien dire ? Qu'est-ce que vous dites d'accord ? Je vous dis où il est Et vous me laissez partir Pas question Mais ça valait le coup d'essayer Bref Il m'a dit que son patron a modifié le lieu de rendez-vous Et il est au Stripe Club La Vie Nostalgique À quelques routes d'ici Qu'est-ce que c'est ce nom ? Je sais pas Ça fonctionne Plus ou moins Bref Ne perdons pas de temps Défibrillateur quoi ? Ouais sur BF Ouais ouais grave Allez let's go Retrouvez Lenny Wolf au club La Vie Nostalgique Prudence Le club est gardé par de nombreux membres du gang Il semblerait qu'il garde quelque chose Ou quelqu'un Est-ce que ce serait la personne à qui je pense ? Je sais pas mais qu'on t'appelle le central L'autre il nous fait des délires en mode Peut-être Peut-être pas C'est bon père Fouras là Il est ouf ou quoi lui ? Ok c'est parti Allez c'est parti Un petit coup de spray Rien besoin de dire C'est bon c'est géré Oh ça vient Non merde J'arrive 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 C'est bon c'est bon En face fais gaffe Fais gaffe fais gaffe Ouais ouais Ok Ah ouais c'est ça ta façon de faire gaffe toi D'y aller tout droit quoi Comme un gros taux d'eau Ah je pré-shot Ouais tu pré-shot T'as fait tout en bas ou pas ? Non 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 Ok j'y vais Oh bah c'est bon Ah ok Mais bon je pense qu'on est pas mal Euh Tant là on a 800 Je pense que ouais si on avait fait plus on aurait 1000 Ah 1000 Ouais je vois ce que tu veux dire Contrairement à Robert Il s'est mis à parler avant même Que l'on commence à l'interroger Il s'avère qu'il travaillait pour Ellie Stone Il est taré Il a menacé ma famille Écoutez Je dois vous dire un truc important Trois bombes ont été placées en vigne aujourd'hui Comme avec le truc Et tout le long Et tout le long Je droguais nos civils Bouquet émissaire C'est de la folie Pourquoi ? Pourquoi l'aider ? Bordel Pourquoi est-ce que Ellie Stone sème des bombes dans toute la ville ? De toute façon j'étais mort Et ma famille aussi Si je refusais Ellie est un dingue Et pourquoi ? J'en sais rien Je sais juste qu'elles doivent exploser ce bâtiment Je vous donnerai tout Nom Lieu Tout ce que vous voulez Juste arrêtez-le Quelle immersion avec Ayo J'en peux plus Il a confondu quand même Soir et bâtiment Ah ouais ? Ouais dans ce bâtiment Il est marqué soir Ce soir Oh merde Équipement Grenade lacrymogène Ah donc nos fumigènes On était vraiment des cons en fait C'était juste des fumis Et nous on les balançait en mode Oh c'est bon Ça va les arrêter En fait ils ne nous voyaient pas Donc ça nous permettait de rentrer dedans Alors que nous on les voyait Ah ok Désamorcer la bombe Attention Plusieurs bombes Agent Wolf Directement responsable et complice de Stone Je vais mettre tout ça de côté Et me concentrer sur les bombes Autrement je risque de perdre la tête Le premier explosif est à la laverie du centre-ville Étrange comme choix Pour une attaque terroriste Mis à part le fait que l'explosion Pourrait détruire tout le pâté de maison Dépêchez-vous Ok bah c'est parti En avant Bon Voyons le premier dossier L'explosif doit supposément être amené à la laverie Simplement propre Par Randall Doherty Un membre de gang eau placée Ex-officier de l'unité SMP de Stone Il a déserté l'unité Il y a quelques semaines En emportant un paquet de billets Qu'il cache dans la laverie Quelqu'un a fait de la recherche Je vois ici que la lessive est stockée Dans un endroit bien précis Et une explosion à cet endroit Pourrait écrouler le bâtiment entier Terrorisme et vengeance On dirait qu'elle y veut faire D'une Stone deux coups Oh la vache la blague J'ai honte T'as compris ? Stone Pierre Pardon Ah il y a des vitres en bas Qu'on peut péter aussi Je pense qu'ils sont plus résistants aux balles Parce qu'ils ont des jillets pare-balles Non je vais pas ouvrir à droite Parce que ça va être peut-être en arrière Oh mais attends ça continue en haut Ah non c'est fermé 8-3-6-8 Fais gaffe la bombe a désamorcé 8-3-6-8 Elle est là la bombe Vas-y go 8-3-6-8 Vas-y va le gérer tranquille Nice J'ouvre à droite fais gaffe Il y a un mec 8-3-6-8 Ah mais on le sait déjà On l'a déjà désamorcé Espèce de truc du cul Piège Il avait un spas 12 le mec A plus C'est le cas de le dire A plus A plus à tout à l'heure Bien Une de fête Pas de temps à perdre C'est parti pour la suivante L'explosif suivant se trouve à la boîte de nuit Décadence Sympa comme nom n'est-ce pas Il devait y avoir un concert important ce soir La boîte serait pleine Si elle n'avait pas été attaquée par un groupe d'hommes armés il y a une vingtaine de minutes C'est le moment de faire vos preuves De nombreuses vies sont en jeu Ok Discuter 9 sur 10 Oui Ah 9 sur 10 Bah putain on va voir ce que ça donne 9 sur 10 quoi Voilà les infos que nous avons concernant le deuxième explosif Il se trouve à la salle de concert Décadence La bombe a été déposée par Diana Valesca Une étoile montante du rock Aucune idée de la raison pour laquelle Stone l'a choisi Mais ça a l'air personnel L'industrie du divertissement regorge de rumeurs concernant un secret que Valesca cacherait Et un fan très influent S'agirait-il de Stone ? Et si c'est le cas Pourquoi se retourner contre elle ? Où est-ce que ça a toujours été son plan ? Qu'est-ce qu'il fait l'autre là ? Il vient là toi Monsieur Calmez-vous 7-9-3-3 J'ai la bombe C'est un monstre là Ok la piste dedans c'est géré Ok Oh il avait une arme lui Genre il doit tourner c'était bon c'était fini pour moi Vas-y go Vas-y go Et flash derrière Ça arrive Ça arrive Occupe-toi Et il nous faut des masques à gaz Ohlala ça devient tout vert Fais gaffe je smoke Ça part Je revois aussi Oh il y en avait un Ok bah c'est bon Dis moi qu'on a la plus Nice On continue les amis Bouclier balistique C'est bon ça Waouh Le dernier explosif Le dernier explosif se trouve dans la tour GPT L'un des plus grands centres d'affaires de la ville Amusant L'une des entreprises affiliées avec Stones & Roberts Lou des bureaux ici Et le bâtiment entier est maintenant rempli de mercenaires armés menés par Ellie Stone en personne Coïncidence j'en doute Je vais bien tester le shield en vrai Vas-y C'est la dernière Dépêchons nous Le dernier explosif est transporté à la tour d'affaires GPT par Alexandre Mizanin Un spécialiste marketing et relations publiques de haut niveau connu pour son affiliation avec Ellie Stone On dirait que Stone se débarrasse de tout son entourage Et les rapports semblent indiquer que Stone est présent à la tour en personne Allons chopper ce connard 41-10 Vas-y dis le moi pas qu'il y a un fugitif hein Bah je l'ai pas vu il est dans le couloir lui N'importe quoi 41-10 Mais y'a quoi comme unité d'intervention aux Etats-Unis à part le SWAT ? Bah d'unités d'intervention y'en a plein Le FBI y'en a une qui s'appelle HRT Qui est le Hostage and Rescue Team Le SWAT c'est... C'est juste des... C'est la police... La police armée quoi hein Plus de taser y'a mec y'a mec y'a mec Ouais je l'ai vu ouais Mais tu l'as tasé J'ai plus de taser J'ouvre maintenant Oh merde excuse moi Excuse moi J'espère que ça t'as pas blessé Attends attends bouge pas Je vais mettre une grenade radar Radar Y'a rien Si à gauche Bah si y'avait un mec Quoi ? Ah bah c'est le dernier A plus GG C'est l'heure de payer ça l'ordure Ah j'en me passe de valeur à vos annonceurs Un salaire n'est qu'un agent Et vous connaissez notre client très très bien Votre cher ami le chef de police Quoi ? Pourquoi ferait-il tout ça ? Je ne connais pas du tout ses intentions mais honnêtement je m'en moque Tant que je peux profiter du chaos que je provoque Je Vous m'avez raté C'est pas à moi de vous condamner à mort Les renforts vont arriver Ils vous emmèneront tout droit en prison La loi décidera de votre sort J'espère que vous aurez ce que vous méritez Et j'ai rien raté J'ai tiré dans le vent volontairement Abruti Allez Rick Allez allons parler avec le chef Oulala On avait pas vu ce retournement de situation Dites donc Oh mon dieu je suis totalement surpris Ecoutez je refuse de croire ce qu'Elly Stone racontait concernant le chef Il essayait simplement de rejeter la faute c'est tout Mais ne vous fiez pas à moi Demandez au chef je vais Quoi ? Il n'est pas en commissariat ? Que fait-il dans un hôtel en dehors de la ville ? Wow rebondissement Regarde ça Pas mal d'hommes de main dans le coin On dirait bien que Stone disait vrai On est sûr qu'il est là ? Oui selon le mouchard Un mouchard ? T'as placé un mouchard sur le chef ? Sa voiture pour être exact Il faut bien dépenser le budget du commissariat non ? Bref On saura bientôt s'il est là ou non Allons-y C'est un monstre Pof allez let's go On enchaîne on enchaîne on enchaîne ! J'en étais sûr Je savais qu'il ne serait pas là A vrai dire donne moi une seconde Il est à la banque One Capital Dans le centre Comment ? J'ai appelé sa secrétaire On sait qu'il n'est pas au commissariat Et il ne sait probablement pas qu'on connait son secret Donc j'ai appelé sa secrétaire et voilà Ok bien joué sur ce coup Je dois l'avouer Ouais Et arrête un peu d'être passif agressif de temps en temps ok ? J'y réfléchirai Une fois qu'on aura le chef allons-y R15 Ah ouais Le chef Une ordure Et dire que j'ai travaillé avec cet homme pendant des années Il est à la banque One Capital Pour tenter de récupérer son argent avant de quitter la ville John, Reims Vous savez quoi faire Faites lui payer pour ses actions Difficulté de la mission 9 sur 10 C'est parti Ils arrivent Bien reçu Sortez le chef d'ici Assurez-nous qu'il récupère Pourquoi tu rigoles ? Tu récupères bien tout le contenu du coffre On s'occupe de Joss et Reims Tu veux dire John et Reims ? Oui Je suis mort Je suis sauvé je suis sauvé Ça s'ouvre ça ? Ah non 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 Double porte Dans les deux bureaux Ok Ok attention attention la ligne va être ouverte Vas-y Vas-y go Gauche y'a l'un Droite y'a rien C'est normal c'est normal J'en vois un en haut à droite tu le vois Armé Vas-y j'ouvre Vas-y go Quand tu veux T'es un monstre Capitizer Tout seul ? Nice 2 1 Go Ah là y'avait quelqu'un qui peut arrêter C'est bon Ok t'es un monstre Nice impec ! Le chef était pressé Il a pris à peu près tout Mais il reste quelque chose ici Ouais Un paquet des documents des fédéraux Avec le logo de la CIA Et regarde Celui-là motionne Une planque pour le chef Attends il y a une adresse et une photo Ouais Balise pour une planque Le chef a un manoir ? On dirait bien Il n'est mentionné que Quelqu'un le récupère là-bas En cas d'urgence C'est très certainement là-bas Qu'il se rend Bien Allons-y J'ai hâte de pouvoir le regarder dans les yeux En lui passant les menottes Oh la Stelvio M4 Et bah c'est la fin C'est la fin du mode normal J'aurais tout vu Le chef est propriétaire d'un manoir en banlieue Et il est immense C'est clair qu'il ne l'a pas payé avec son salaire de policier J'ai autrefois entendu dire qu'il travaillait avec la CIA Mais ça paraissait improbable à l'époque Mettons une fin à cette mascarade Et faisons lui avouer ses crimes Difficulté 10 sur 10 On va le dé-dé-foncer mon gars Pardon Quoi ? Quoi ? J'ai risqué gros pour vous Et maintenant vous avez peur de ne pas pouvoir m'aider Vous n'avez peut-être pas eu l'info Nous sommes démasqués C'est fini Pour nous tous Quoi ? Un plan ? J'écoute Très bien Musicium C'est le moment d'obtenir des réponses John Prêt ? Plus que jamais C'est parti Là on a complètement compris la méta quoi La méta c'est vraiment taser Oh putain y'a la piscine c'est horrible J'ai le frère en dernier la piscine Ok c'était en haut alors Oh sorry Elle est dégueulasse C'est bon Quand tu veux Go C'est bon il est arrêté Nickel Je pars à droite direct Vas-y prépare la fumigène aussi J'envoie à ta gauche Et je flash Go Ok tu l'as vas-y C'est bon Vas-y hop Tu fais une flash rebond Go Ah bah Pas bien Elle est ratée Fais gaffe y'a du monde Go Je pars à gauche Il peut y avoir un mec hein derrière Ok Derrière fais gaffe tout au fond Y'a un angle mort Entre les deux Il a repris son arme Il a repris son arme Il a repris son arme Non Non Il m'a blessé What ? Moins 500 pour agents blessés Ouais mais on a eu le bonus de temps Hey John Ring Bienvenue Qu'est-ce qui vous amène dans cette humble demeure ? Bah on vient de buter tout ton staff mon gars Tu nous prends pour un jambon quoi Arrête les conneries chef Nous savons que vous êtes à la tête de tout ce bordel Les attentats, les meurtres Même les guerres de gangs Mais je ne comprends pas pourquoi Pourquoi organiser tout ça ? Je vous connais depuis des années Et ça ne vous ressemble pas Cette ville Je l'aime Mais le crime y est un virus La violence et le chaos Suppurent dans les rues Et infectent la ville de l'intérieur La seule solution Est de tout déraciner Les criminels Les gangs Les mercenaires Ils ne sont rien que des pions Leurs vies sont et ont toujours été insignifiantes Dès que vous comprenez cela Tout le reste c'est clair J'ai des Amis haut placés Disons Et ils me l'ont dit Le seul moyen de rendre cette ville sûre Est de l'incinérer Qu'elle renaisse de ses cendres Stone & Roberts Les Colombiens Même les civils drogués Ils ont tous joué leur rôle à la perfection Et sans vous deux La police municipale Profiterait d'une fortune Alors qu'il est Et vous savez ce que ça implique Des rues sûres De meilleurs salaires Pourquoi s'y opposer ? J'entends déjà les sirènes Elles sont pour moi n'est-ce pas ? Très bien Profitez de votre victoire Passez-moi les menottes Traînez-moi devant les caméras Déshonorez-moi auprès des collègues De ma famille Mes amis Permettez-moi Bonsoir monsieur Qui êtes-vous ? Agent FBI John Rick C'est un véritable plaisir d'enfin vous rencontrer Je vais être honnête Je vous suis de près depuis un bon moment Et je n'ai Beau travail Excellent même Vous avez envoyé un paquet de criminels en prison Ces derniers temps Et ces dernières semaines Mais nous n'aurons pas besoin de votre aide pour celui-là Donc Nous allons nous occuper du chef Et vous attendez Oh bordel C'est des conneries John J'ai lu les documents Le FBI est de mèche avec ce psychopathe n'est-ce pas chef ? Exactement Vous ne mourrez pas en jouant aux gentilles Ecoute petit Tu veux parler sérieusement ? Bien Vous êtes tous les deux retrouvés au milieu de quelque chose qui vous dépasse complètement Quelque chose que moi-même et des dizaines de personnes avons passé des années à mettre en place Et vous avez tout gâché Vous avez détruit quelque chose qu'aucun de vous deux ne peut comprendre Une opportunité pour cette ville d'être débarrassée de tous ses fils de pute Quelques explosions représentent un petit prix à payer en comparaison Plusieurs unités de police sont en route Vous pouvez donc fêter votre petite victoire au commissariat Mais sachez que nous ferons tout notre possible pour que tout cela disparaisse des mémoires Et nous avons les ressources pour John, Rick, n'oubliez jamais Vous pensez peut-être des héros Mais sur le long terme vous avez fait plus de mal que de bien Tout s'est passé comme il avait dit lorsque nous sommes sortis du manoir Des voitures de police de partout Les sirènes Des gens courants Dans tous les sens Comme si nous avions accompli quelque chose de Monumental Mais seul John et moi connaissons la vérité Et nous ne pouvons rien dire Mais pourquoi ? Vous n'avez rien dit ? Ils nous ont menacés Ils disaient qu'ils s'attaqueraient à nous et à nos familles Vous savez, les menaces classiques Et qu'est-ce que ça s'est passé ensuite ? Eh bien, nous avons roulé dans le silence le plus complet Mais cette fois c'était le désespoir qui planait dans la voiture J'avais l'assassinçon qu'une part de John s'était brisée Et ne pourrait jamais être constituée Son anus ? Il n'est pas venu travailler le lendemain Et je ne l'ai plus jamais revu Et le chef ? Je ne sais pas grand chose mais j'ai entendu qu'il avait finalement atterri en prison Impossible de tout étouffer je suppose Il est ressorti au bout de deux ans pour bonne conduite J'ignore où il est maintenant Mais ce fils de pute mériterait Mériter de finir sa vie en prison Si vous voulez mon avis Rick, merci de m'avoir confié tout cela Mais vous n'avez pas peur des représailles ? Qui sait ce qui se passera une fois que j'aurai publié cette histoire ? Ne vous en faites pas J'ai accepté la mort il y a bien longtemps Exposer les mensonges à ces connards du FBI C'est ce que John aurait entendu de moi Qui sait ? Il est peut-être toujours en vie quelque part Et s'il lit votre article Il saura que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps C'est beau ce que vous dites GG GG well played Franchement il était cool hein ? Ouais en vrai c'était sympa Bah merci Yayo c'était cool en tout cas Bisous mon petit poulet All right ladies and gentlemen Merci d'être resté du coup sur ce jeu qui est vraiment très cool Je pense qu'on le terminera du coup comme je le disais avec Yayo Bah probablement dans la semaine en fin de stream comme ça Merci tout le monde Vous êtes des monstres N'oubliez pas la fête continue sur Discord Pour l'exclamation Discord Des vidéos sont sorties pour l'exclamation YT Je ne peux que vous encourager à aller les voir Les liker, les commenter Tout ça tout ça Pour l'exclamation Twitter si vous voulez des news Yo Nam Et à toutes les personnes merci Qui sont restés jusqu'au bout sur TikTok aussi Vous êtes des monstres Bonne soirée tout le monde Je vous souhaite à tous une bonne et une excellente soirée Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501